Bonsoir, nous sommes dans le stand de la plateforme Bouge avec le 228. Je suis avec madame Odette Yawa Klake et monsieur Basoun Nupou Idamba. Ils sont tous deux conseillers à l'organisation et appui aux acteurs du MIFA. Nous allons donc parler de cette solitude qui fait la pluie et le beau temps au Togo maintenant, dans l'accompagnement des jeunes entrepreneurs hommes et femmes confondus. Pouvez-vous nous présenter le MIFA ? Le MIFA, c'est le mécanisme incitatif de financement agricole basé sur le partage des risques. Le MIFA réorganise les chaînes de valeurs agricoles. Le MIFA permet d'accroître le financement agricole. Le MIFA nous permet de réduire le taux d'intérêt accordé à chaque acteur de la chaîne de valeurs agricoles. Nous allons nous tourner maintenant vers monsieur Idamba. Lui, il va se charger de nous dire ce que le MIFA fait au 12e forum du paysan togolais. La présence du MIFA pour le 12e forum agricole à CARA est d'organiser, comme madame Claque vient de le dire, d'organiser les acteurs du filière agricole, recenser les besoins au niveau des tables filières que nous avons eu à mener aujourd'hui, faire ressortir ces besoins aussi bien qu'au niveau des producteurs, que des transformateurs, des commerces et des agrégateurs. Donc pour cette matinée, c'est ce que nous avons eu à faire au niveau des tables filières. Et demain, des contrats seront signés entre les producteurs, les agrégateurs et entre les producteurs, les pesanteurs du service agricole, entre les producteurs et autres acteurs qui sont là. Et il y a les assureurs qui sont là pour pouvoir accompagner nos acteurs agricoles, pour pouvoir assurer leur activité qu'ils auront à mener au cours de la campagne 2020. Le MIFA, depuis qu'il existe, joue un rôle important aux côtés des entrepreneurs togolais. Est-ce que vous pouvez nous dire l'accompagnement et comment le MIFA a accompagné les entrepreneurs togolais tout le long de cette année qui vient de s'écouler ? Dans la campagne 2019, le MIFA s'est beaucoup impliqué au niveau du secteur agricole, aussi bien au niveau des producteurs, des agrégateurs et des transformateurs, sans oublier aussi les commerçants. Au niveau des producteurs, le MIFA a permis aux producteurs d'avoir accès aux crédits, aux intrants agricoles tels que les semences, l'engrais. Au niveau des agrégateurs, le MIFA a permis à certains agrégateurs d'avoir un crédit pour faciliter l'accès des produits agricoles sur le terrain. Également, les prestataires de services agricoles ne sont pas restés à côté, parce que nous savons bien qu'au niveau des producteurs, il faut que le service agricole soit disponible pour pouvoir rendre l'activité un peu plus aisante. Donc voilà un peu ce que le MIFA a fait au cours de la campagne 2019. En 2019, le MIFA a donc beaucoup fait. Nous sommes dans une nouvelle année. Cette année 2020, elle vient juste de commencer. Nous voulons savoir les perspectives que le MIFA a. Quelles sont les perspectives du MIFA dans cette année 2020 ? Le MIFA continue toujours avec ses objectifs qui est d'accompagner tous les acteurs, que ce soit les producteurs, les prestataires de services, les distributeurs. Ce que le MIFA va encore faire cette année, c'est toujours d'accompagner les producteurs dans leur production en ce qui concerne les semences et les intrants, que ce soit l'NPK ou l'URE, pour ceux qui en ont besoin. Et pour les entrepreneurs, le MIFA les aiderait à être accompagnés financièrement dans leurs plans d'affaires. Dans les plans d'affaires que ces entrepreneurs auront à déposer au niveau du MIFA, ils seront accompagnés financièrement. À part ça, la réorganisation aussi des acteurs, comme on le dit toujours, le MIFA est là toujours pour structurer, pour formaliser, pour que toutes ces coopératives soient reconnues au niveau du ministère de l'Agriculture. Le mot est simple, le mot est facile à prononcer, c'est juste le MIFA. Nous invitons donc les entrepreneurs togolais à approcher cette structure qui fait du bien déjà à beaucoup d'entre eux. Donc, dans cette émission, vous savez, nous sommes avec la plateforme Bouge avec le 228. Cette plateforme composée rien que des médias qui sont engagés dans la promotion de la consommation locale. Voici, nous sommes arrivés donc à la fin de cette émission. Merci à vous. Merci. Merci.